Bonjour à tous, Shabbat Shalom, et je dois dire que je suis extrêmement ému, parce que comme Daniel l'a dit, donner une conférence ici, le pays qui a vu naître mon père, il est de Fès, et tous mes ancêtres en fait, jusqu'à, dans plusieurs générations, pour moi c'est vraiment quelque chose qui me marque. Et de part, et je dirais, en voyant l'accueil qu'on reçoit ici, je vous dis sincèrement, c'est un congrès pour moi qui va rester dans, je veux dire, dans ma mémoire, qui est gravé, et j'espère, j'espère sincèrement que c'est vraiment le début d'une amitié, qu'elle soit aussi bien professionnelle mais familiale, entre Israël, je suis ici en tant qu'Israélien, mais aussi en tant que fils de Marocain, d'Yalna, et donc pour moi c'est vraiment un très grand honneur d'être parmi vous, merci Daniel de ton invitation, merci Jo, merci à tous. Et donc, ce que je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous, c'est, comme Daniel l'a dit, le Covid. Alors, quand on parle de ce sujet, qui nous a marqués, lui aussi, il s'est gravé dans notre mémoire, j'espère qu'il va y rester dans la mémoire et pas revenir, mais ça aussi on va en parler. C'est vrai qu'on peut décomposer, en fait, je dirais, ce sujet en plusieurs phases, et c'est ce que je vais essayer de faire dans les trois heures que Daniel m'a données. Je vais vous dire, quand on donne, quand je suis habitué, on me demande toujours de donner des interviews en trois à quatre minutes, donc là, d'avoir 20 minutes, c'est vraiment, je dirais, un luxe. Un luxe. Donc, ce que l'on va essayer de faire, c'est évidemment de résumer ce que l'on sait, ce que l'on a appris, d'étudier un peu la situation présente et surtout de penser au futur. Vous savez, le Covid-19 est apparu dans nos vies le 31 décembre 2019, lorsque la Chine fait part à l'Organisation mondiale de la santé, à l'OMS. d'un nouveau virus qui semblerait assez problématique. Il faut dire aussi la vérité, on n'était même pas sûr que ce soit un virus à la base. Il y avait une hésitation entre le côté viral et le côté bactériologique. Et il faut dire aussi que le Covid était présent quelques semaines, quelques mois avant. Et lorsqu'on entend ça, les avis diverger dans la communauté scientifique entre, bon, c'est un rhume, c'est une pneumonie, ou lorsqu'on l'a appris au début du mois de janvier, c'est lié à des coronavirus, c'est peut-être dangereux. Parce que pour nous, les coronavirus, ce sont ces mêmes virus qui ont causé le SARS, ou le SRAS, on le dit en français, en 2003, 2002-2003, le MERS en 2012-2013-2014, et ça continue. Ou, évidemment, ces virus qui peuvent aussi toucher des animaux et avoir des conséquences assez problématiques. Et la question s'est posée, quelles sont les origines ? Et jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question, quelles sont les origines de ce virus ? Nous n'avons pas les réponses. C'est une des questions qu'on me pose très souvent. Est-ce un virus qui a été inventé ? Est-ce un don de la nature ? Alors, on va dire que nos opinions professionnelles nient pour l'instant un virus qui a été inventé, vraiment inventé, parce que si on l'avait inventé, on l'aurait fait mieux. Si c'est naturel, oui, à 80%, je dirais, des chances, on pense que c'est naturel, parce qu'il faut prendre en compte que, tous les ans, selon certaines estimations, il y a des dizaines et des centaines de milliers d'infections de coronavirus, surtout en Asie, qui ne donnent pas lieu à une pandémie, même à une épidémie. La raison, c'est parce que pour qu'il y ait épidémie ou pandémie, il faut qu'il y ait infection zoonotique de l'animal à l'homme, mais après de l'homme à l'homme. Et ça, en général, on ne voit pas ce saut, sauf, apparemment, tous les dix ans. La troisième hypothèse, vous savez, il y a des chasseurs de virus, des personnes qui vont dans la forêt, qui attrapent des sauvechouris, qui sont un réservoir énorme, je dirais, de virus, prennent un échantillon et l'analysent en laboratoire. Et c'est vrai, il y a une théorie, qui malheureusement, je ne sais pas si, on pourra savoir la vérité, je ne sais pas si ça changera quelque chose, mais qui dit qu'il est très possible qu'un de ces virus ait été, je dirais, identifié au préalable, et qu'il y a eu accident. Quand on dit accident, il a été amené en laboratoire, cultivé en laboratoire, et il a sûrement muté et peut-être infecté de manière asymptomatique une des personnes. Mais une fois de plus, c'est encore dans le reste du théorie, donc je dirais que notre point de départ, c'est la nature. Très rapidement, en quelques semaines, on se rend compte que ce n'est pas une simple pneumonie, ce n'est pas une grippe, comme certains l'ont prétendu et le prétend jusqu'à présent. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut parler d'une maladie qui a une influence comparable à la grippe, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les deux ans et demi, trois ans qu'on a vécu, nous ont démontré qu'on a un autre ennemi. Et donc cet ennemi cause non seulement une pneumopathie, mais le gros problème qu'on a, et vous savez, lorsqu'on analyse les virus, le gros problème qu'on a avec ce SARS-CoV-2, c'est le fait qu'il n'est pas si dangereux. Parce que si on le compare au SRAS, le numéro 1, avec 10% de mortalité, ou si on le compare au MERS avec 35% de mortalité, le gros problème paradoxalement qu'on a avec le COVID, c'est que dans beaucoup de cas, il est asymptomatique, il ne tue pas, beaucoup, entre guillemets, et il ne neutralise pas la personne infectée, dans la majorité des cas. Et lorsqu'elle n'est pas diagnostiquée, et lorsqu'elle n'est pas tombée au lit, cette personne se balade et infecte, et continue d'infecter des gens. Et lorsqu'on pourrait faire des calculs mathématiques très rapides, ou lorsque le R0, le taux de reproduction du virus, est fort, c'est-à-dire que chaque personne infecte beaucoup de personnes, mais la mortalité est basse, c'est beaucoup plus grave que lorsque le R0 est bas, mais la mortalité est haute. Et donc ça a été notre problème, on parle de pandémie. Il n'y a pas un continent au monde, où il n'y a pas eu de malades, même en Antarctique. On parle d'un virus qui s'est répandu, mais on parle aussi d'un virus qui, après la première vague, commence à muter. On parle déjà, dès le départ, d'une mutation, la D614G, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là aussi, certains d'entre nous commencent à penser que va-t-il se passer lorsqu'il va muter activement. Et même ceux d'entre nous qui ont pensé aux mutations seront surpris, et je reviendrai au mois de novembre 2021. Donc ce virus infecte, ce virus se propage. Je ne vais pas rentrer dans les mesures qui ont été prises, les confinements, etc. J'ai évidemment mon propre avis, je l'ai exprimé souvent, mais on n'arrive pas à contenir ce virus. Ce virus est une réalité. Ce virus ne fait pas ou ne nous donne pas l'impression qu'il va disparaître. Il est là. De la même manière qu'il y a des virus comme la grippe ou d'autres coronavirus, il y aura aussi le SARS-CoV-2. Parce qu'il faut savoir que le SARS-CoV-2 appartient à une famille de 7 virus, peut-être, on a 2 nouveaux membres, apparemment 9 virus, peut-être, des coronas, qui en général, soit à cause des rues, 4 d'entre eux, et 3 d'entre eux causent des maladies qui sont beaucoup plus graves. Donc, ce virus se répand et là, on assiste à des mutations. C'était attendu parce qu'on parle d'un virus ARN, comme la grippe. C'est-à-dire qu'il y a juste un brin d'informations génétiques. génétiques. Donc, ce virus n'est pas stable. Vous, les plantes, les animaux, même les microbes, nous sommes basés sur de l'ADN, donc, deux brins complémentaires, et lorsqu'il y a une erreur sur un des brins, on peut la corriger parce qu'on a une copie. Mais dans un virus ARN où il y a juste un brin, dès qu'il y a une erreur, cette erreur, le terme, évidemment, scientifique, c'est mutation, eh bien, on ne la corrige pas. Et là, on rentre dans la phase de l'évolution. L'évolution qui favorise, évidemment, la contamination, l'évolution qui favorise les virus, peut-être, qui sont aptes à infecter rapidement, on voit une réduction du temps d'incubation, on passe de la souche originelle de six jours à peu près d'incubation, chose qui nous a causé beaucoup de mal de tête parce que quelqu'un peut être pré-symptomatique, ne sait pas encore qu'il est malade, mais il contamine. Ce n'est pas seulement les asymptomatiques. Et donc, on voit une accélération de ce virus. Donc, on voit plusieurs, plusieurs, je dirais, phases, plusieurs vagues et c'est là où on se rend compte qu'on est en train de vivre un événement unique dans l'histoire de l'humanité car, en fait, ce qui est en train d'arriver, c'est devant nous, au niveau moléculaire, l'évolution directe d'un virus, chose que l'on n'a jamais vue. Même pour le sida, qui est un virus qu'on a suivi dans les années 80, 20, on ne parle pas, je dirais, d'une telle évolution et d'un nombre incalculable d'infections. Ces vagues, donc, successives, nous font comprendre qu'on a besoin d'une solution. Et si on parle d'un virus, eh bien, on parle d'un vaccin. On cherche, et ça, donc, commence la course au vaccin, avec à peu près 200 vaccins qui vont être développés à différents stages dans le monde. À la ligne finale, on aura à peu près une dizaine de vaccins. Alors, il y a beaucoup de théories comment ça se fait quand, je dirais, un an, plus ou moins, on ait réussi à synthétiser un vaccin. Petit un, la technologie ARN, qui a représenté la majorité des vaccins, que ce soit Pfizer, BioNTech ou Moderna, est une technologie qui existe depuis 25 ans, 30 ans, une technologie qui était déjà utilisée chez l'être humain depuis une dizaine d'années, une technologie qu'on avait validée, je suis aussi membre de plusieurs comités au ministère de la Santé, donc on avait validé pour certains vaccins contre le cancer bien avant le Covid, donc une technologie connue. la deuxième chose, nous avions l'expérience du SARS-CoV-1 comme je l'ai mentionné en 2002, c'est-à-dire qu'on savait quel était le talon d'Achille, la protéine Spike, je crois qu'en français vous dites la spicule, ou on dit la spicule, la protéine Spike qui pour nous était le talon d'Achille parce que c'est la protéine qui permet au virus de se fixer sur nos cellules. si j'arrive à générer, à créer des anticorps qui bloquent cette fusion, j'empêche le virus de rentrer dans nos cellules. Et évidemment, les moyens. Lorsque Trump décide de favoriser, de mettre en place l'opération Warp Speed aux États-Unis, on parle de milliards de dollars qui ont été transférés automatiquement à certaines compagnies pour accélérer le développement des vaccins. Mais il y a un point qui a favorisé entre guillemets le développement de ces vaccins et ce point c'est la contagiosité. Pourquoi ? Lorsque vous développez un vaccin contre l'Ebola qui est justement en Ouganda, pas trop loin, est en train de ressurgir. Combien d'infections annuelles on a ? 10, 20, 30, 100 ! Alors si je veux tester un vaccin, il faut que je vaccine la bonne population, entre guillemets, celle qui est à risque, et puis après il faut que je teste. Mais lorsqu'on a des millions d'infections par jour, il suffit que je prenne un échantillon de personnes que je les vaccine et j'attends. Parce que de manière statistique, ces gens tout au tard, et quand je dis tard, c'est peut-être après un mois, deux mois, trois mois, vont être exposés au virus. C'est mathématique. Donc ça aussi, ça nous a permis de recevoir des résultats presque en temps réel. Les vaccins, je ne vais pas rentrer dans les différents dits de vaccins, les vaccins finalement sont élaborés et alors on arrive là au point où il faut les tester maintenant, pas seulement en essai clinique, mais sur une population. Et c'est là qu'Israël devient, je dirais, la lumière des nations, entre guillemets, lorsque Israël conclut un accord avec Pfizer et les vaccins sont déployés le 20 décembre 2020. C'est-à-dire qu'on est un an exactement après le début de la pandémie. Il y a juste les Anglais qui ont commencé avec AstraZeneca le 9 décembre et là commence en fait une opération géante de vaccination. Pourquoi ça a marché en Israël ? La logistique implacable en 10 jours et je vous le dis même comme personne qui est habituée à être au ministère de la Santé voir se développer cela ça a été une chose inoubliable et inouïe. 400 centres de vaccination montés en une dizaine de jours. Un centre de stockage de vaccins établi à côté de l'aéroport. Les caisses maladies qui sont 4 qui rentrent entre guillemets en compétition pour faciliter la vaccination rapide mais aussi l'effet grand-parent. L'effet grand-parent en Israël c'est ça fait un an que j'ai pas vu mes petits-enfants je vais les voir je veux me faire vacciner. Et donc à ce niveau-là on parle d'une opinion favorable en Israël à la vaccination et je vous le dis comme Daniel a dit j'ai fait une ou deux interviews dans les médias les médias aussi quelquefois étaient beaucoup plus je dirais enclin à faire la promotion des vaccins sans rentrer dans des théories et des affabulations chose que je voyais en France qui arrivait en France et donc Israël en deux mois deux mois et demi vaccine plus de 50% de sa population mais c'est pas la population éligible c'est toute la population quand je regarde la population éligible c'est 80% et au mois de mars avril mai on revient en Israël jusqu'à cette je dirais réunion où je suis convoqué chez le premier ministre où on nous montre la chose qui nous fait froid dans le dos les vaccins ne marchent plus c'est à dire que l'on a devant nous les résultats des infections des dernières infections avec le variant Delta comme quoi plus on était vacciné tôt plus on avait de chances d'être réinfecté alors j'ai exagéré quand j'ai dit les vaccins ne marchent plus parce que dans le même graphe on voit que les vaccins continuent de protéger contre les formes graves et à ce moment là on réalise deux choses petit un c'est que les vaccins continuent de protéger contre les formes graves chose qui est très importante petit deux on va devoir faire la troisième dose et je vous le dis sincèrement ma main tremblait lorsqu'on m'a demandé oui ou non la troisième dose a été un succès en Israël et on a été les premiers les premiers à faire cette troisième dose les premiers à publier nos résultats j'ai eu le privilège de publier ces résultats dans le Lancet et de montrer au monde que la troisième dose était essentielle on avance je ne vais pas rentrer dans les boosters il y a eu la décision de la quatrième dose au mois de janvier mais on se rend compte qu'on s'oriente d'un phénomène de vaccination annuelle pas pour tous mais pour les populations fragiles dans les 3-4 minutes qui me restent je vais parler du présent et aussi du futur le présent c'est que on suit l'évolution de ces variants le présent c'est la famille Omicron que j'ai mentionné c'est le mois de novembre le 25 novembre je me souviens il a été découvert le 7 novembre par l'équipe d'Alex Sigal en Afrique du Sud des variants Omicron alors qu'on dit Omicron ce n'est pas un seul mais il y a plusieurs variants et maintenant on a des sous-variants qui nous a montré que le Covid-19 mute beaucoup plus rapidement que ce qu'on pensait c'est à dire qu'en l'espace de quelques mois le Covid-19 a fait un bond de plusieurs années au niveau évolution pourquoi on estime que chez les immunodéprimés essentiellement et il y en a beaucoup en Afrique du Sud 13% de la population est atteinte du sida le virus perdure et génère des mutations à un rythme très rapide et donc crée des variants que notre système immunitaire reconnaît moins parce qu'ils sont très différents des variants précédents et donc on voit une phase de réinfection la vague de l'hiver 2020-2021 et ce sont les variants de l'omicron le BA5 le BA4 le BA2 2.75.1 je ne vais pas rentrer dans tous ces noms qui sont en train de conquérir la planète mais ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que grâce à la vaccination pour empêcher les formes graves grâce à l'exposition naturelle et au traitement que l'on a aujourd'hui avec ces trois piliers on arrive à être ici ensemble sans masque à avoir une vie qui est plus ou moins normale et je vais conclure avec le futur quelques points en ce qui concerne le futur petit un la vaccination est-ce qu'on va devoir faire un vaccin tous les ans j'en ai parlé une fois de plus ce n'est pas nécessaire pour les personnes pour l'instant qui ne sont pas dans des groupes à risque c'est recommandé pour des personnes qui sont justement sensibles des personnes immunodéprimées des personnes malades avec certaines comorbidités l'obésité est un facteur de risque important qui a malheureusement été négligé au départ la deuxième chose en ce qui concerne les vaccins on va avoir besoin de nouvelles technologies de vaccins par exemple les vaccins par voie nasale pour créer une immunité au niveau de nos muqueuses parce que jusqu'à présent comme je vous l'ai dit les vaccins n'empêchent pas la transmission ils peuvent la réduire si c'est juste après la vaccination ils ne l'empêchent pas donc on a besoin de générer des anticorps dans les voies respiratoires et ça ça peut se faire avec des vaccins par voie nasale qui sont en phase avec de bons résultats les nouveaux variants un peu comme la grippe on rentre dans un phénomène où chaque année là c'est plus rapide c'est tous les 3 mois 4 mois on a des poussées de nouvelles variants on espère que cela va se stabiliser on voit des choses qui nous inquiètent quelquefois par exemple à Singapour le variant XVB qui est un mélange de deux variants le variant Delta Chrome mélange de Delta et d'Omicron mais aussi une publication récente qui suscite pour moi de l'inquiétude parce que c'est joué avec le feu c'est prendre la souche originelle et lui greffer dessus le spike de l'Omicron et c'est rendre en fait c'est avoir un virus qui a la contagiosité de l'Omicron mais qui a la dangerosité des souches originelles avec évidemment il publie comme cela c'est joué avec le feu il publie 80% des souris qui ont été testées qui sont mortes de ce nouveau virus alors ça ça devrait être interdit mais ça peut aussi arriver au niveau naturel parce que nous savons qu'il y a 30 espèces d'animaux qui sont infectés par le Covid-19 et on n'a aucun moyen de contrôler cela comme on ne contrôle pas la grippe qu'elle soit porcine aviaire etc donc ce sont les scénarios auxquels on se prépare il y a toujours des questions ouvertes et avec cela je termine pourquoi certaines personnes font plus d'effets pas d'effets indésirables mais d'états graves que d'autres personnes et je pense que le professeur Choucroun va rentrer dans certains détails quelquefois ce sont des réactions qui sont indépendantes du virus comme les tempêtes cytokiniques comme quoi notre corps réagit comme on l'avait vu avec la grippe espagnole réagit très fort alors qu'il ne devrait pas donc la réponse immunitaire est déstabilisée mais je crois que la question qui aujourd'hui nous occupe nous préoccupe beaucoup c'est aussi les Covid long avec trois formes de Covid long je dirais beaucoup de fatigue en général un des symptômes c'est Covid qui persiste avec un virus qui peut persister un virus qui peut persister six mois dans les voies intestinales un virus qui peut affecter la vascularisation cérébrale donc causer certains troubles que ce soit ce qu'on appelle en anglais le brain fog on perd un peu je vois tout le monde faire comme ça donc vous savez de quoi je parle mais aussi les problèmes cardiaques les problèmes respiratoires et le gros problème avec les Covid long c'est qu'on ne sait pas exactement comment les diagnostiquer donc ça on va avoir on a du travail à faire et une fois de plus même si je vais dire que le Covid n'est pas fini donc en général dans mes interventions j'essaye toujours d'être positif et optimiste et de dire que face à cette menace nous avons quand même réussi en un an à trouver des vaccins et à sauver des vies et Daniel me l'a demandé je vais juste mentionner un peu ce que l'on fait dans mon laboratoire parce que sauver des vies c'est aussi notre but dans mon laboratoire le laboratoire d'immunothérapie que je dirige en Israël en fait nous on fait de l'immunothérapie donc évidemment le système immunitaire avec lequel je suis tombé amoureux presque comme le Maroc il y a 25 ans la première fois que je suis venu une fois au Maroc avant cela c'était il y a 30 ans donc quand j'ai commencé mes études au Ternium là aussi où Myriam se trouve donc le système immunitaire est un système qui est fantastique le système immunitaire c'est celui qui en fait nous défend contre le Covid mais aussi contre le cancer et donc dans mon laboratoire ce que l'on fait c'est qu'on met au point des méthodes en utilisant des gentils virus que nous on modifie pour infecter le système immunitaire des patients et lui procurer des moyens de reconnaître des cellules cancéreuses ce qu'on appelle chez nous dans notre jargon les CAR T-cells et j'ai eu le privilège comme Daniel a mentionné de travailler au NIH de faire partie de cette équipe qui a fait le premier essai clinique au monde en 2006 et donc pour nous le but c'est de compléter vous savez je finirai avec ça il y a cette question dans la tradition juive pourquoi l'homme n'a pas été créé parfait pourquoi faut-il faire ce qu'on appelle la circoncision à l'âge de 8 jours et bien c'est pour compléter pour œuvrer avec Dieu pour la création je ne vais pas être prétentieux et dire qu'on œuvre avec Dieu mais on ne n'accepte pas la maladie on veut modifier on veut créer on veut générer une réponse immunitaire pour sauver des vies et c'est le but de mon laboratoire en partenariat avec plusieurs hôpitaux en Israël et aux Etats-Unis et donc c'est une mission c'est un défi et je vous le dirai c'est plus compliqué que les vaccins mais quoi qu'il en soit je tenais à vous remercier de votre attention et à souhaiter à toutes et à tous une excellente santé merci beaucoup merci